Hey, salut à tous, salut à tous, aujourd'hui pour la nouvelle Unbox, je me suis arrêté chez Télé qui m'a invité. Salut. Salut à toi, première fois sur YouTube, donc nouvelle carrière. C'est ça. Tu streams sur Twitch ? De temps en temps. C'est quoi ton pseudo ? Télé Pounce. Télé Pounce. P-O-W-Z-N. Vas-y, je vous mettrai le lien, ce sera plus simple. Ouais. Sinon, en plus... Eh bien, écoute, on fait du FF, t'es un gros fan de FF, on s'est connu d'ailleurs sur FF, sur les jeux de cartes, je m'en rappelle à l'époque. Ouais, FFTCG, ouais, sur Montpellier, ouais. On était des pros. Ouais, presque. On a fait des retours de moi et tout. Et là, du coup, c'est du Solar... J'ai déjà une box du Solar Studios, que j'ai fait la FF9 Vivi, que t'as aussi d'ailleurs. C'est ça, je le vois. Et là, on va faire du FF8, jeu que je n'aime pas spécialement. Et pourtant, c'est le meilleur. Arrête de dire que c'est le meilleur. Mais si, si, non, non. C'est le meilleur, c'est le neuf. Mais ? Côté enfantin, FF8, côté adulte, c'est un choix. Ouais, quel bâtard. Allez, on va vous unbox ça. Bon, rien à dire de plus sur la boîte, c'est du custom statue, c'est pas de licence officielle. Mais vous allez voir, c'est assez qualitatif. Ouais, c'est ça. T'as déjà la Squall, on va vous la montrer en même temps d'ailleurs. Ouais. Allez, on sort tout ça. Ok, on a tout sorti. On vous montrera le Squall après, parce que du coup, je ne l'ai jamais unbox. Toi, tu l'as déjà. Moi, je l'ai déjà, elle est déjà montée, ouais, donc. Ça, c'est parfait. Ah, mais elle pèse son poil. Ouais, ouais, c'est le plus lourd de la statue. Quel numéro ? 74, je crois. Ouais, 74. Sur 99 exemplaires, Rinois ou Linois ? Linois en français, Rinois en européen, enfin, européen en Amérique. Ok. Bon, qu'est-ce que t'en penses de base ? T'es content ? C'est-ce que tu voulais déstructurer comme ça et tout ? Ouais, non, c'est... Ouais, ça représente exactement... Ah, c'est une scène ? C'est la cinématique d'intro de FF8. C'est... C'est longtemps. Attends, je me serais bien de la musique, mais je vais me faire strike la vidéo cash. Ouais, non, non, c'est le champ de fleurs au début de FF8. Les fleurs, ouais, ça, c'est propre. Ouais, c'est les fleurs en résine, c'est pas souvent que je vois ça. Souvent, c'est des fleurs... Ouais, t'as une petite éraflure sur ta fleur ici. Ouais, bon, ça, je verra pas. Non, ça, c'est rien, ça. Mais souvent, c'est des fleurs en PVC qui mettent, tu vois ? Ouais, non, non. C'est des grosses fleurs. Ouais, Solard fait quasiment tout en résine. Qu'est-ce que t'as ça ? Pourquoi t'as deux cartes ? Une pour le chien, une pour le... Ouais, c'est ça, c'est... Il fait le trip triad. Trip triad, triple triad. Triple triad. Et c'est des vraies cartes qui existent dans le jeu, ça ? C'est des vraies cartes qui existent dans le jeu. Y'a le chien. Attends, Angel. Angel, ça va. Oh, putain, là, j'ai été bon. Parce que franchement, un problème. T'es content d'avoir ça pour les fans, c'est le mieux. Ouais, franchement, le support plastique est sympa. Il y a... Bon, je le mets rarement, c'est vrai que tu peux le mettre comme ça, là. Ouais, j'ai mis une dizaine de minutes à comprendre comment ça marchait, mais en fait, il y a un petit truc en dessous pour les angles. Bon, je n'en ai pas, mais... Et du coup, ça te permet de l'ouvrir et de sortir la carte. Moi, je n'y arriverai pas. Non, mais la sors pas. Allez, vas-y, mets-nous le perso. C'est toi qui monte, c'est toi qui casse, c'est toi qui te débrouille comme ça. Attends, allez, du coup... Le mec, il espérait qu'il la casse en direct pour que je paye après et qu'il soit renforcé à 100%. Alors... Je ne sais même pas s'il y a un sens particulier, mais... Normalement, il y a des trompeurs, quand même. C'est texturé très, très léger. Ici, là, sur la jupe bleue, là, il y a un effet d'ombrage et tout. Ça fait un effet de jean, un peu. C'est ça. C'est ce qu'il y a recherché, je pense. C'est ça, mais c'est l'effet de jean, le cas là. Ça, c'est très dur à faire. Ouais. Sur Saské, je me rappelle, je l'avais défoncé, tout ce qui est zip. Et là, la braguette, elle est bien faite. Les braguettes. Les braguettes. Elles sont plutôt bien faites. Mais c'est plutôt propre. Et puis, c'est bien texturé et tout. C'est bien peint. Ouais, ouais, non, le paint... Il y a des chaussures, regarde les petits lacets et tout. Non, mais il y a du bon... Ah, ils font du bon travail, de toute façon, en général. C'est du simpliste. C'est du custom, tu vois. Ouais, c'est simpliste. C'est vraiment ce qui est recherché, quoi. Ça permet d'avoir la statue épurée et qu'elle ne soit pas bouffée par un décor trop... Et d'avoir tous les persos. Ouais, c'est ça. Parce que si tu les veux tous, toi, tu fais FF9 plus FF8. Moi, je fais 7 plus 9. Ça peut vite être la merde. Je fais tous les persos One Piece aussi, donc au bout de normal. Le chien, il pèse un peu son poids. Il a une résine pleine. C'est ça. Donc, Angel, c'est un mâle ou une femelle ? Euh... Ah, le fan d'FF8 qui ne sait même pas ça. Je ne sais pas, je sais que... Angel, ça ressemble à être un mec, je l'aurais dit, mais... Je ne suis pas sûr, en plus. Je ne suis pas sûr. Elle fait une attaque avec un chien, non ? Oui, elle le met sur son bras et elle le propulse. Ok. Je peux monter ? Vas-y, vas-y. C'est le cas, c'est toi qui es pas. Logiquement... Eh, logiquement, logiquement... Attends, c'est parce qu'il faut peut-être la patrière en premier. Ouais, il faut peut-être la patte en arrière. Mettre la patte en premier. Bon, bah, c'est nickel. Ce n'est pas pas mal ce qu'ils ont fait, parce que du coup, il y a les pattes qui s'enfoncent dans l'herbe. Et du coup, on ne voit pas de démarcation, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses du chien ? Il réussit ? Le chien, non, non, vraiment fan. Ça ne fait pas... Ça fait vraiment effet poil, je trouve, devant. Il attaque avec un chien comme ça, improbable. Ouais, sur son bras. Sur son bras ? Oui, elle le met sur son bras et elle le propulse. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce jeu ? Comment ça, c'est quoi ce jeu ? Quelle est l'idée de faire du FF8 ? Il pourrait faire plus de FF9 ou plus de FF7, on dirait plus vite quand même. Non, c'est bon. Bah, d'accord. Tu achètes Qwina, du coup ? Non, je lui ai dit, j'achète tout sauf Qwina. C'est le seul que je ne peux pas acheter, c'est Qwina. Il m'a dit, il veut le faire, je pense. Oui. Mais qui c'est qui va acheter Qwina, quoi ? C'est un perso assez particulier. Moi, je lui ai dit, ça dépend de ce qu'il propose à côté. S'il y a un truc qui ne fait que... Un petit bonus. Voilà, il te la faut, tu vois. On ne sait jamais. Moi, je serais deg. Facilement. Tu as vu, je suis étonné, ça c'est en résine. Oui. Il prend des risques. Oui, il fait absolument tout en résine, quoi. Et pourquoi il y a deux bras ? Parce qu'en fait, il voulait faire soit avec la plume pour la scène iconique, soit avec où elle peut tenir le collier. D'accord, tu mets soit le collier sur son cou, soit le collier sur sa main ? Non, tu peux faire tenir le collier par son cou, mais elle tient l'anneau qui est dans le collier. Tu peux le faire ça sur la statue ? Oui. Ah oui ? Ça, c'est bien fait, quoi. Toi, tu préfères quoi, toi ? Moi, je préfère la tête OG, mais malheureusement... Et la main ? Ah ! La main, non, je vais mettre le collier. Vas-y, ben, mets le collier, alors. Je suis curieux de voir. Tête OG, alors c'est quoi tête OG ? C'est quoi ce truc, là ? Alors, la tête OG, c'est celle que tu as dans la main. Je me rezoom en même temps. Celle que tu as dans la main, c'est la OG, c'est l'original game. C'est la tête officielle du jeu. D'accord. Et pour ceux qui n'étaient pas trop intéressés par celle-là, il a fait aussi une deuxième tête qui, elle, est tirée de Dissidia. Ah, il est fait du Dissidia. Oui, qui a un côté un peu plus humain. D'accord. Toi, tu préfères la OG, toi ? Moi, je préfère la... Moi, c'était ma crush à l'époque. Ouh, mais moi, il est puissé... Ah, c'était la crush à l'époque ? Ah, oui, c'était ma crush à l'époque. Pour moi, tu ne vas pas réussir à passer le collier, je pense, du coup. Bon, tu as une casse sur les cheveux, mais c'est en SAV en cours pour l'instant. Le SAV est bon, donc... Petit collier, alors ça, je n'arriverai jamais à vous le filmer de près, c'est impossible. Il y a deux bagues, c'est ça ? Ouais, c'est la sienne et celle de Squall. Non, c'est bien, c'est une statue simple, ça me change. Ça me fait plaisir de faire des statues jeux vidéo, comme ça, là. J'en ai marre des statues manga où il y a 10 milliards de pièces, là. Tu peux m'attendre un peu ? Je ne vois pas ce que je fais. Ouais, les mains, on leur pousse un peu au début, tu as vu ? La qu'elle a fait chère, t'as peut-être. Ouais, mais fait chier, c'est ça que je voulais. On a le droit de dire fait chier ? Regarde, c'est là. C'est facile, mais écoutez, on fait le petit zoom musique et après, nous, on fait toutes les spécificités, etc. C'est là. Pites. 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 C'est parti ! C'est parti ! Je prendrais Selfie, je pense. Ah, il ressemble à rien. À la base, je voulais faire vraiment que mon trio. Zell fait partie de mon trio, donc. Zell, ouais, non, Zell. Je vais me faire insulter sur tous les commentaires, tu vas voir là. Non, mais Zell, quand même. Zell, c'est le bad boy. Même Yervin, il parait style au début, puis après, il est moche. Ouais, Yervin, par contre, enfin... Mais non, je prends tout. Ok. Alors, attends, on va vous les mesurer. C'est dû un quart. Un quart custom statut, je vous rappelle. Non licencié. On est à 44 cm. Bon, il fait voir. Du coup, le skull est un peu plus grand, mais ce qui est logique. Ça, non, mais... Donc, ouais, dans le jeu... Oui, ouais, mais bon... Il pourrait être plus petit, mais dans le jeu, c'est comme ça. Dans le jeu, oui, il est plus grand. 44 cm, 24 de large, dont 24 de profondeur, je pense qu'on est exactement... Ouais, lui, c'est un truc. Ah non, un peu plus, ouais, on est à 27, 28, ça. Bah écoute, les deux cote à cote, ça envoie quelque chose, quand même. Ouais. Alors, ce qui est... Ah, on n'a pas remis le collier. Mais ce qui est dommage, du coup, c'est le collier différent sur les deux. Ça fait une différence, toi, tu le remarques, du coup. Oui, oui. Ouais, parce que du coup, le... En PVC. Celui du skull est un PVC, ouais. Ouais, ça, c'est dommage. Après, le skull est propre. Fais voir la gunblade. Moi, je ne l'ai pas fait, le FF8. Toi, tu préférais mettre la gunblade normale, toi ? Moi, je préférais mettre... C'est l'origine, celle du début, quoi. Elle est pas mal, celle-là, hein. En clear, résine, du coup, résine transparente. En fait, ouais, en fait, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'avais mis celle-là, mais ceux que j'invitais à la regarder se fixaient surtout sur l'épée, parce qu'en fait, tu vois vraiment que ça, quoi, quand c'est cette épée-là, quoi. D'accord. Alors que là, l'épée se fond dans le décor, et du coup, tu vois l'épée d'ensemble, quoi. 679 dollars, 669 dollars, on ne pourrait plus les trouver, malheureusement. Moi, je fais la vidéo, tout est vendu, hein. On a vu, c'est 90... Ah, putain, 99 exemplaires. Mais Squall, c'est pareil. Pareil. Ouais, donc, en fait, ça paraît une vitesse vivée, tout le monde le recherche. Je te dis peut-être même une connerie. Tu vas faire le fou, là. Je te dis peut-être même une connerie. Je te dis peut-être même une connerie. Je quitte le cadre. Je crois que c'est 70, ça, là. 70 exemplaires, ouais. Ouais, ouais, c'était son essai, c'était sa première, donc il a fait... C'est sa première, par exemple. C'est vrai que c'est sa première. Il a fait moins d'exemplaires que prévu. Il fait de super tafs, soit si vous êtes intéressés pour suivre leurs prochains travaux. C'était pas MMP, c'est un groupe assez privé, c'est du custom, donc il faut vraiment pour y rentrer. C'est pas en vente partout, quoi. C'est en vente que sur son groupe perso. Donc, envoyez-moi MMP si vous êtes intéressé sur mes réseaux et je vous filterai le lien. Puis voilà, bah écoute, la prochaine, FF8, c'est assez EDA, tu l'as pas acheté. Tu vas regretter, je te dis, elle est trop belle. Je suis en cours de négociation. Ouais, d'accord. C'est en cours de négociation avec mon manqué. Ah, avec le manqué, merde. Notre grand ami de tous les statuts. Bon, en tout cas, je le trouve super sympa. Même si moi, FF8, je n'ai rien à faire, tu vois, mais je la trouve plutôt cool. Tu sais, les goûts et les couleurs, il y en a quand même la merde. Non, franchement, elle est plutôt cool. Je suis surpris. Le squall, j'avais aimé, mais sans plus, parce que je m'en fous un peu du perso. Tu sais, c'est l'ado torturé, là, j'aime pas ça, moi. Non, je fais des tons de texte frais, là. Et la rinoa, par contre, je trouve qu'elle est cool. Il y a une vraie dynamique. Je préfère la tête au au jet, largement, toi aussi. Ouais, malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, elle a une casse. Il y a plus de charme dessus. Il y a plus de charme, et puis c'est surtout la nostalgie, quoi. Ouais, là, c'est un peu drôle. D'ici l'IA, entre guillemets, c'est quoi ? Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2000 et D'ici l'IA du Odyssey plus 2002. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ne dites pas nous dire en commentaire ce que vous en pensez. La prochaine sera sûrement Jidan, je pense, ou Red XIII, chez Sawyer Studios. Donc voilà, c'est tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ! Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada